... Bonjour et bienvenue au salon international du Multicoque de la Grande Motte, quatrième salon international du nom et deuxième saison à la Grande Motte. Vous êtes ici au club VIP avec un invité de marque, Xavier Desmarais. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes président de Outre-mer Yachting, autrement dit du chantier Outre-mer, comme on dit ici. A mes côtés, Jean-Christophe Guillaumin, qui lui est rédacteur en chef de Multicoque Magazine. Bonjour. Tout de suite, revenons à la soirée d'hier avec l'inauguration de ce salon. La Grande Motte est véritablement une ville tournée vers l'avenir, qui marche sur le 21e siècle d'un pas assuré. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite donc un excellent salon international du Multicoque. Monsieur le maire, vous avez l'air d'être un maire heureux. Oui, très heureux, puisque deuxième édition de ce salon en Méditerranée est d'ores et déjà un succès par le temps, par la fréquentation, par le nombre d'exposants, le nombre de bateaux présents. Donc la Grande Motte s'affirme une nouvelle fois comme un pôle important du nautisme en Méditerranée. Il n'était pas prévu qu'il se déroule à la Grande Motte. Il a fallu que je convainque Fred et Philippe qu'il y avait d'autres destinations pour le salon méditerranéen. Ils ne connaissaient pas la Grande Motte, ou du moins ils ne la connaissaient que par réputation. Je crois qu'ils ont été conquis par le charme de la ville, par ses infrastructures, par la qualité de son accueil, de son port, de cet emplacement. Et donc, effectivement, lorsque j'ai ramené avec Philippe et Fred ce salon ici, je dois dire qu'il y a eu beaucoup de scepticismes de la part non seulement de mon équipe municipale, mais aussi des services du port, de nombreux habitants de la Grande Motte qui ne croyaient pas en ce salon, qui croyaient qu'il était ou trop élitiste, ou alors qu'il n'aurait pas les retombées qu'il a. Et on voit aujourd'hui, déjà la première édition était un grand succès, et je ne doute pas que cette seconde édition en sera un succès encore plus grand. Ça me conforte dans la conviction que la Méditerranée a en son sein un développement économique qui nous tend les bras. Et ce développement économique, on le voit au travers du salon, qui est l'apothéose de tout cela. Mais ça veut dire que derrière le salon, il y a les entreprises. On a deux entreprises fer de lance dans notre région, Outre-mer, Katana. Il faut renforcer tout cela, aller beaucoup plus loin. Il y a tout le système de la formation avec les lycées de la mer, que ce soit à Sète ou à Canet-en-Roussillon. Il y a toute la formation en général sur laquelle il faut booster, mettons les moyens. Bref, on a tout un dispositif qui ne demande qu'à être encore plus en phase pour être encore plus efficace. Xavier Desmarais, si j'ose dire, vous jouez à domicile ici, à la Grande Motte, puisque le chantier est installé à la Grande Motte. Est-ce que c'est une opportunité pour vous ? Pour nous, c'est clairement une chance. C'est vrai que c'est très pratique d'avoir le chantier juste derrière, juste en face. Pour nous, c'est vrai que l'édition de Lorient est intéressante, mais c'est compliqué d'amener des bateaux, alors qu'ici, c'est quand même beaucoup plus simple. Après, d'une manière plus générale, c'est vrai que le salon du Multicoc, c'est une idée qu'on a poussée parce qu'elle nous concerne nos premiers chefs. Et c'est une bonne idée, tant par le fait d'avoir un salon spécialisé que par son positionnement dans le calendrier. Avant l'été, c'est un des rares salons. Et en plus, avec l'aspect spécialisé sur le Multicoc, ça permet de drainer une clientèle mondiale. On a vraiment des gens qui viennent un petit peu partout. Alors, une autre opportunité, votre 5X a été nommé bateau européen de l'année 2013. Est-ce que c'est le genre de distinction qui gonfle un carnet de commande ? Alors, c'est difficile à dire. Il n'y a pas un lien direct. En revanche, en termes de renommée, reconnaissance, c'est très intéressant. Et ça nous permet d'avoir des articles, une couverture médiatique dans au moins 11 pays, qui sont les 11 pays des journalistes du jury. Donc, on va voir quel est le lien. Quand on a eu ce prix il y a 3 ans, je ne sais pas si ça a dopé les ventes immédiatement. Mais en tout cas, c'est sûr que ça rassure les clients. Ça permet de faire connaître la marque. Ça rassure sur la qualité intrinsèque du bateau. Et donc, ça lève pas mal de questions. Donc, pour nous, dans tous les cas, c'est un point très positif. Le quantifier exactement, c'est plus difficile. Alors, lorsque vous avez repris le chantier, Outre-mer était déjà un nom qui était connu de bateaux de voyage rapides. Mais j'allais dire que s'ils étaient rapides, ils étaient un peu spartiates. Vous avez réussi à faire des bateaux rapides qui correspondent au goût actuel. Vous avez même pris des risques. Nommé comme designer un type qui était spécialisé dans les voitures, c'est quand même, pardonnez-moi l'expression, c'est un peu gonflé quand même. Alors, déjà, c'est vrai que quand on a repris cette marque, c'est une très belle marque. Atelier Outre-mer est un chantier qui était connu, qui avait déjà une belle histoire. Là, on va fêter bientôt les 30 ans de la maison. Et c'est vrai que, voilà, tout à fait, c'est un concept de Gérard Danson avec Daniel Cailloux qui ont eu quand même une vision d'un concept de bateau qui reste tout à fait pertinent. Marin, rapide et relativement simple. Simplement, avec le temps et avec les disparitions de Gérard Danson, l'aspect un petit peu contemporain s'était un petit peu émoussé. Donc, notre défi, ça a été de conserver l'ADN, conserver toute cette force de ce beau concept et de le retranscrire de manière un peu plus contemporaine. Et c'est là où, justement, on a été chercher des spécialistes. Et Patrick Lequément, le designer automobile, je pense que c'est plus son talent de designer que simplement son expérience automobile. Et pour nous, l'idée, c'est de constituer des équipes où on peut s'appuyer sur des compétences variées. Alors, justement, en changeant, en reprenant ce chantier, vous avez fait appel à des nouveaux architectes. Pour le 49, c'était Christophe Barraud. Les VPLP, Vente-Pétéguienne-Loriot-Prévot, pour le 5X. Y a-t-il d'autres bateaux dans les tuyaux ? Et peut-on savoir avec quels architectes vous allez travailler ? Alors, je pense qu'on peut en parler, bien sûr. L'idée d'outre-mer, c'est des bateaux marins, rapides, simples, de grands voyages, à la fois performants et qui permettent de vivre à bord. Donc, c'est une synthèse assez osée. Pour nous, le grand voyage, il faut un minimum de taille. Aujourd'hui, on a le 49 qui va devenir le 51 et le 5X avec ses 59 pieds. Et le bateau, un des bateaux mythiques de la marque, c'est le 45. Et donc, là, notre défi actuel sur les planches à dessin, c'est de sortir l'an prochain un nouveau 45 et on va travailler à nouveau avec Christophe Barraud et Fred Neumann. Donc, voilà, une forme. L'idée, c'est de travailler la famille et de continuer sur le même sillon. Et est-ce que vous allez essayer d'augmenter la gamme, c'est-à-dire en taille ? Alors ça, c'est une vraie question à l'heure actuelle. C'est une tentation. Après, là, on frôle les 60 pieds. Au-delà, on pense qu'il y a une évolution parce que les bateaux, à ce moment-là, le propriétaire n'est pas forcément le capitaine. Il va y avoir un équipage. Donc, c'est une évolution qui est intéressante, à laquelle on réfléchit. Mais aujourd'hui, c'est encore au niveau des réflexions. C'est une vraie question actuelle. Alors justement, on a un chantier qui a 30 ans. Les marins ont évolué en 30 ans. Aujourd'hui, quel est le marin type ? Qui achète vos bateaux et pour quoi faire ? Alors, on a deux segments principaux, deux types de clientèle. D'un côté, on a les 35-45 ans qui vont partir pour une boucle, une année sabbatique, une ou deux. Et donc, famille avec enfant. Donc ça, c'est une partie de la clientèle. On a une autre partie qui sont les jeunes retraités qui ont mûri depuis un moment leur projet. Donc ça, c'est la partie grand voyage. On va dire que c'est une partie importante. Et l'autre partie, c'est les gens à recherche de catamarans performants qui viennent plus pour la performance. C'est-à-dire qu'on a ces deux caractéristiques. D'un côté, le grand voyage, qui est quand même l'essentiel de notre activité, avec des gens qui viennent pour ça, pour vivre à bord. Et puis, une partie qui vient pour l'aspect performance, avec des performances atypiques par rapport aux normes du marché. Et pour le segment grand voyage, en fait, vous présentez l'avantage également d'avoir une plateforme qui peut être customisée, en fait, adaptée aux souhaits de chacun. Tout à fait. En fait, ces bateaux de grand voyage, c'est des bateaux assez spécifiques, puisqu'il faut une autonomie particulière. Les gens vont vivre à bord pendant longtemps. Et donc, pour nous, il est important de pouvoir adapter chaque bateau à un projet. Donc, tous nos bateaux sont construits à la commande pour un propriétaire, ce qui permet effectivement d'écouter des désidératas, des demandes particulières et de pouvoir adapter les bateaux pour être sûr que ça correspond parfaitement aux attentes de nos clients. Et sur un projet type de grand voyage, ça se passe comment ? C'est-à-dire que la personne qui est en recherche d'un bateau, il prend une décision rapidement. C'est un travail de longue haleine. Comment ça se passe concrètement ? Les gens arrivent en disant c'est celui-là que je veux ? Ou il y a un vrai travail de la part du chantier ? Un conseil ? Alors, en fait, c'est des projets quand même souvent de longue haleine. Donc, en fait, on essaye d'accompagner les gens, nos prospects, pour franchir différentes étapes parce que finalement, partir en grand voyage, c'est quelque chose qui demande une forme de courage. Ceux qui le font disent qu'ils regrettent de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, souvent, c'est une somme d'obstacles. Il faut lever un peu un par un. Donc, ça peut aller depuis l'idée de se convaincre qu'on peut le faire. Oui, on en a les capacités. Oui, financièrement, c'est quelque chose de réalisable. Oui, on va s'arranger pour le boulot, la famille. Et petit à petit, l'idée, c'est de les accompagner. De plus en plus, on nous demande d'être impliqués en amont du bateau pour essayer de voir un petit peu avec eux, d'avoir un rôle de conseil, justement, pour les aider à franchir différentes étapes qui vont leur permettre de partir et aussi de revenir parce que le projet, c'est un peu dans son ensemble. Et alors, vous parlez de communauté. Vous avez une idée du nombre de bateaux qui naviguent aujourd'hui, des Outre-mer qui naviguent autour du monde. Ça représente combien de bateaux, combien de familles, combien de tours du monde ont été effectués ? Alors, on disait 200 bateaux quand je suis arrivé. Maintenant, on doit être plutôt à 250. Et il y avait le chiffre d'un million et demi de mille parcourus. Alors là, je n'ai pas recalculé, mais on doit être un peu au-delà. Mais c'est vrai que moi, un des points qui m'est beaucoup surpris et impressionné quand je suis arrivé, c'est que j'étais en contact avec des gens en Australie, au fin fond de l'Australie, qui disaient, oui, oui, les Outre-mer, on connaît, c'est ceux qui traversent le Pacifique, qui vont vite, etc. On a la chance d'avoir des gens un petit peu partout. Et ça, c'est super, de formidables ambassadeurs. C'est vrai qu'on a pas mal de familles. D'ailleurs, on peut retrouver certaines sur le site. C'est vrai que pour nous, on est ravis de pouvoir vivre à travers eux, un peu par procuration, certains rêves. Écoutez, Xavier Desmarais, merci. On se donne rendez-vous en 2014 pour les 30 ans. On se donne rendez-vous en 2016 pour le troisième bateau European Yacht of the Year 2010, 2013, 2016. En tout cas, sur l'anniversaire, on peut prendre rendez-vous, ça, c'est sûr. Nous, notre activité, avant, c'est à Cannes. On va présenter le 51. Après la sortie du 5X, on a apporté pas mal d'innovations dans ce bateau qu'on a essayé de retranscrire dans le 49, donc qui devient du coup le 51. Donc ça, c'est l'actualité 2013 en septembre. Et puis l'an prochain, le 45. Et puis on verra après. En tout cas, on sera ravis de vous revoir. Merci, Xavier Desmarais. Merci, Jean-Christophe. Merci beaucoup. Merci de vous avoir accueilli. A bientôt. Et on se retrouve demain pour un nouvel invité dans le Club VIP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada